... Souvent les parents veulent que les enfants réalisent leurs rêves à leur place. Et moi je voudrais pas que tu réalises mes rêves à la place, mes rêves d'enfant. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est... C'est... Mon panache. Il n'y a pas que les mots quand on est comédien. Parce que s'il n'y avait que les mots, il suffirait de se mettre sous sa couette et puis dire la pièce de théâtre. Ben oui. Donc finalement nous on est même plutôt entre les mots, derrière les mots, à côté des mots et essayer de leur faire dire ce qu'ils disent et parfois le contraire de ce qu'ils disent selon l'interprétation. Les artistes sont les témoins de l'invisible. Ils montrent ce que, comme un des mortels, ne voient pas. Alors c'est un don. C'est un don, c'est une grâce. Si tu veux devenir comédienne, il faut bien écouter ce que les gens disent, observer, tu vois. T'as toujours envie d'être actrice après les avoir écoutées comme ça ? Ben oui, je sens leur passion, leur... Ben oui, ça m'encourage. J'aimerais bien avoir autant de passion plus tard pour devenir actrice. L'étulité de comédien, c'est de divertir. Alors là, il en faut aussi, mais c'est du même niveau que les footballeurs. Enfin moi, je trouve que les acteurs, c'est quand même plus intéressant que les footballeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada